... Directeur énergie chez Enercop, Edith Diolo, qui est directeur général adjoint à ENGIE, de nous rejoindre. Je vais vous laisser nous dire... On a un exercice qui est contraint dans le sens où on a 45 minutes pour organiser ce dialogue. Je propose à nos intervenants qui ont accepté de venir ce samedi matin dire quelques mots pour présenter qui ils sont, surtout sur leur organisation. Ensuite, on donnera la parole à des participants qui ont développé une proposition sur une production d'énergie et localisée au maximum. Ils vont nous en dire quelques mots. Ils vont nous la pitcher rapidement. On va pouvoir rentrer dans une discussion avec des réactions de nos intervenants par rapport à ce qu'ils ont entendu et rentrer dans un jeu de questions-réponses avec eux pour qu'ils puissent nous apporter un maximum d'éléments pour venir soutenir cette proposition. Merci. Bonjour à tous. Je suis Adrien Thébault. Je suis directeur énergie chez Enercop. Enercop a été fondée il y a une dizaine d'années sur une conviction qui était que la transition énergétique allait advenir, mais que l'enjeu, c'était qu'elle soit citoyenne. puisque, je ne vais rien vous apprendre, mais l'énergie est au cœur d'énormément d'enjeux dans notre société, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques. Finalement, faire de la transition énergétique une transition citoyenne, c'est une question de démocratie, plus généralement, pour notre pays aujourd'hui. C'est au service de cette vision-là qu'Enercop a été créée. On a un réseau de coopératives présents sur tout le territoire en France. Des coopératives qui essayent de mettre autour de la table les consommateurs, les producteurs, les collectivités territoriales et de favoriser des projets qui soient des projets d'énergie citoyenne, qui soient faits par et pour les territoires. Les coopératives sont à l'échelle régionale. On ne couvre pas encore 100% des régions, mais la plupart. Donc, on est 11 coopératives aujourd'hui. Et donc, il faut que je termine. Et juste dire que, du coup, Enercop, on est quand même très heureux que cette convention citoyenne pour le climat existe. Et je suis personnellement ravi d'intervenir avec vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, Engie, c'est une grande entreprise qui est l'héritière de Gaz de France d'un côté et de la compagnie de Suez de l'autre. Donc, origine nationalisation des réseaux de gaz d'un côté et construction du canal de Suez. Et au cours des dernières années, sous l'impulsion d'Isabelle Cocher, qui était notre directrice générale, qui l'est encore pour quelques jours, on a pris un tournant pour en faire une entreprise au service de la transition énergétique. Et nous sommes actifs aujourd'hui dans 3 domaines. D'une part, les infrastructures énergétiques, c'est-à-dire essentiellement les réseaux de gaz et, dans une certaine mesure, les réseaux électriques, notamment en Amérique du Sud. Deuxièmement, les énergies renouvelables. Nous sommes le leader en France sur l'éolien et sur le solaire. Nous avons aussi une activité hydraulique. Et nous déployons partout dans le monde des panneaux photovoltaïques, des fermes éoliennes. On a commencé à construire la 1re ferme éolienne flottante offshore au Portugal. Et donc, ça, c'est l'activité production d'énergie renouvelable. Et la 3e de nos grandes activités, c'est ce qu'on appelle les solutions clients. Ça consiste à aller proposer un mix de services et d'installations de production, de froid, de chaud, d'électricité, de vapeur, de ce dont les clients ont besoin, le produire éventuellement sur leur site, exactement pour leurs besoins. Et c'est ce que nous appelons les solutions clients. Voilà, en résumé, les 3 grands domaines d'activité d'Engine. Alors, oui, il y en a, il y en a pas. Tu peux pas me passer ton micro ? Mais c'est pas grave, ça va très bien. Alors, pour nous, il est nécessaire d'intégrer la participation de toutes les collectivités, tous les citoyens, enfin, tout ce qui est acteurs locaux dans la transition énergétique, pour l'accélérer, bien sûr. Pour nous, ce sont les principaux acteurs de ce changement climatique. Donc, il faut absolument qu'on trouve un moyen ou qu'on propose des mesures au niveau local et national pour développer ce... pour lancer un développement dans cette direction. Alors, effectivement, nous avons parlé des communautés énergétiques, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a des questions qu'on va avoir. Voilà, donc, M. Thiebaud, je crois que vous allez être mis de beaucoup sa contribution. On a également des... Enfin, moi, j'ai une question à M. Hollot au niveau des fermes offshore, donc tout à l'heure, peut-être. Maintenant. Sur les offshore ? Au niveau impact, biodiversité et environnemental. Comment ça a été étudié ? S'il y a déjà des études qui ont été faites ? Comment ça se passe ? Comment ça se développe, en fait ? Au niveau... Vita a une question, tout à l'heure. Alors, je voulais juste revenir sur mon projet. Alors, juste que je revienne à ma page. Je l'ai perdue. Comment vous en êtes venu à développer ces communautés énergétiques ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on dirait que... On prend une question en cause, alors, la question de Vita. Je voulais savoir où est-ce que vous êtes avec le recyclage, les éoliennes. Où est-ce que vous êtes dans le recyclage ? Elle n'a pas besoin de l'ordinateur. Donc, Vita, c'est la question de... Il y a des énergies vertes, il y a du matériel, mais du coup, est-ce que le matériel est recyclable ? Oui, oui. Les éoliennes, les pannes solaires ? Les hélices, tout, 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 les pannes solaires, tout, 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 tout. Absolument. Effectivement, pour la caméra, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une réalité. Les communautés énergétiques de production, il y a 250 projets de production en France, dont à peu près la moitié sont déjà en fonctionnement. Donc, tout n'est pas inventé. La France a beaucoup de retard. En Allemagne, il y a plus de 50% des actifs de production énergie renouvelable qui sont détenus par les citoyens. Donc, il y a plein d'outils à la disposition des territoires pour faire ça. Évidemment, les communautés énergétiques, c'est un nouveau concept qui est amené en ce moment par l'évolution réglementaire qui va être un outil parfait pour favoriser ça. Mais on n'a pas attendu cette évolution réglementaire pour faire des projets citoyens. L'idée, simplement, c'est ces trois grandes conditions. Il y a la question de la présence dans le financement de ces projets. Nous, ce qu'on porte, c'est qu'au moins 40% du financement des projets d'énergie renouvelable doit être issu des acteurs locaux. La deuxième chose, c'est la gouvernance. Et là, c'est extrêmement important, évidemment. Il faut que cette gouvernance soit un contrôle effectif par les citoyens et leur groupement dans les projets de production. Quand vous dites acteurs locaux, vous mettez quoi ? Alors, acteurs locaux, c'est les citoyens, donc les personnes physiques qui habitent à proximité des projets. Ce sont les collectivités. Donc, à tout niveau, ça peut être des syndicats d'énergie, ça peut être des communes, des collectivités de communes, des régions. Il y a plusieurs statuts juridiques en France qui permettent à des collectivités territoriales d'être actives dans des projets économiques. Et puis, le troisième pilier, c'est s'assurer que l'intérêt territorial est supérieur à l'intérêt économique dans l'objet social de ces projets. Et donc, ce qui permet de faciliter tout ça, c'est que de toute façon, dans les énergies renouvelables en général, il y a toujours une société de projets qui est créée pour chaque projet. Dès qu'on est sur des projets d'une taille suffisamment importante, on a ce qu'on appelle des sociétés ad hoc qui sont créées pour porter un projet éolien, un projet solaire. Et donc, tous ces axes-là que je viens de citer, le capital, la gouvernance, l'intérêt du territoire d'abord, on peut explicitement les faire apparaître dans les statuts, le fonctionnement de ces sociétés. Quand vous dites intérêt territorial supérieur à l'intérêt économique, c'est le fait d'avoir une gouvernance locale, ça suffit ? Ou il y a d'autres choses ? Disons qu'il faut préciser quels sont les objectifs de la société. Parce que de toute façon, l'idée, c'est que même si vous êtes majoritaire dans une entreprise, vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous voulez. Et notamment, le droit, il protège les autres actionnaires. Et si vous avez des actionnaires plus classiques, on va dire, ils sont légitimes, et je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, ils sont légitimes à attendre une certaine rentabilité parce qu'ils ont amené un investissement, et donc ils attendent un retour sur investissement. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour pouvoir s'assurer que l'intérêt économique ne sera pas amené de force par ces autres actionnaires, il faut que ça soit prévu dès le départ dans les statuts de ces sociétés-là, dans les objets sociaux. En fait, du coup, l'enjeu derrière tout ça, c'est que le cadre réglementaire et juridique, c'est mieux comme ça, c'est mieux ? Précise en fait tout ça, qu'il y ait un cadre des communautés énergétiques qui répondent à ces trois piliers. Merci. Monsieur Holleau, vous voulez rajouter sur cette gouvernance locale des éléments ? Pour nous, c'est clair, c'est les collectivités locales qui doivent prendre leur rôle d'architectes locales de la politique énergétique. C'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde, y compris aux USA, quand l'État renonce à être le leader de la transition énergétique. Le relais est pris par les collectivités locales d'un côté, les entreprises de l'autre. Donc, un, je pense que les collectivités locales sont bien placées pour mener cette politique énergétique. Deuxièmement, une politique énergétique locale qui bénéficie au territoire, ça commence par une étude sérieuse des ressources et des besoins locaux. Et quand on parle ressources, il ne faut pas seulement penser électricité renouvelable, il faut penser aussi gaz, et notamment biogaz, et chaleur. Chaleur, par exemple, la géothermie. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, plus on s'enfonce dans le sol, plus la température monte. Elle monte de 3 degrés tous les 100 mètres, en gros. Donc, si vous allez à 1000 mètres, vous avez de l'eau à 30 degrés, en moyenne. Ce qui veut dire que vous pouvez faire du chauffage à partir de l'eau que vous allez faire circuler dans le sous-sol. Ça, ça s'appelle la géothermie. Ça fonctionne très bien. C'est renouvelable. Et ça permet de satisfaire les usages chaleurs. Parce que satisfaire les usages chaleurs avec de l'électricité, c'est du gaspillage. Donc, on est... Le premier message que je vais vous passer, c'est qu'il faut vraiment étudier sur chaque territoire les ressources et les besoins. Et deuxièmement, il ne faut pas penser qu'électricité. Il faut vraiment intégrer la chaleur et le biogaz. Merci beaucoup pour ces précisions. Après, on avait des questions autour des impacts néfastes, indésirés, des moyens pour produire les énergies renouvelables. Et on avait en tête les panneaux photovoltaïques, les éoliennes. Il y a peut-être d'autres choses. Quels sont les impacts indésirables qu'on peut avoir de ces ENR ? Alors, chaque moyen de production d'électricité a des effets secondaires désirables et indésirables. Les panneaux photovoltaïques coûtent de l'énergie et créent souvent des pollutions au stade de la production. Leur recyclage n'est pas évident pour l'instant. Les éoliennes obligent à planter des massifs en béton pour les tenir. Et le recyclage des pales d'éoliennes n'est pas évident pour l'instant. La géothermie oblige à faire des forages dans le sol. Ça a une certaine emprise au sol. Ça oblige à faire un certain nombre d'installations qui prennent un peu de place, des échangeurs de chaleur, etc. Je ne connais pas de mode de production d'énergie qui n'ait pas d'effet à la fois positif et négatif. Si je prends le biogaz, qui est un sujet auquel nous nous tenons beaucoup, c'est vrai que le biogaz peut avoir des inconvénients locaux d'odeur quand il est mal maîtrisé. Normalement, si la technique est bien appliquée, les bonnes pratiques sont appliquées, ça ne sent rien. Je peux vous inviter à en visiter un certain nombre d'installations. Il peut avoir des problèmes de transport locaux parce qu'évidemment, les matières qu'on va mettre dans le digesteur, il faut les transporter en tracteur ou en camion jusqu'au digesteur. En revanche, ça évite des émissions de gaz à effet de serre. Ça produit de l'énergie localement qui est injectée sur le réseau de distribution locale et donc qui bénéficie prioritairement à la commune qui est connectée au réseau. Ça crée de l'emploi local. Ça évite des importations de gaz naturel. Donc chaque énergie a des points positifs et négatifs. Et si on fait la balance par rapport à d'autres énergies, ces énergies qu'on promeut d'énergie renouvelable, si on fait une balance comparée aux autres en termes de compétitivité écologique ? On pense globalement, et je ne pense pas que rien ne me démentira, on considère qu'au total, le bilan de l'éolien, du photovoltaïque, du biogaz, de la géothermie sont meilleurs que ceux du nucléaire ou de la production d'électricité à partir du gaz ou du charbon. Je pense qu'aucun de nous n'a le moindre doute sur ce sujet-là. mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des endroits où certaines de ces ressources ne sont pas disponibles et il faut reconnaître qu'elles ont chacune des impacts négatifs. Elles n'ont pas que des impacts positifs. Oui, globalement, je partage ce qui a été dit par Didier à l'instant. Après, je pense qu'un des enjeux clés sur les énergies renouvelables, c'est la question, c'est la dimension des projets, leur impact sur les territoires vraiment local, où il y a quelque chose d'assez spécifique. Et effectivement, quand on voit des méga-projets comme il y a pu y avoir récemment, 70 éoliennes qui arrivent comme ça entre trois villages, là, ça pose des questions qui sont légitimes. Et du coup, pour moi, on revient à ce qu'on a dit avant. Ce qui est important, c'est que les territoires, ils aient la main sur le développement de ces projets et ils puissent soit les concevoir pour qu'ils soient aux endroits où les impacts sont les plus acceptables, soit au cours de la vie des projets aussi, organiser, par exemple, dans un projet de biogaz, l'acheminement des matières, pour un projet éolien, brider les machines pour ne pas qu'elles fassent de bruit à certains moments. Et ça, c'est une réalité. C'est des choses dont je vous parle qui sont des réalités concrètes qui existent aujourd'hui. C'est intéressant de vous souligner l'intérêt de la gouvernance locale pour l'acceptabilité de ces projets. J'ai vu des mains qui se levaient. Je n'ai pas parlé à Yves. Faites-moi signe s'il y a d'autres questions. C'est une question pour M. Léo. Voilà. Moi, j'ai dans la tête encore que ENGIE est un gros distributeur de gaz, en particulier pour les particuliers. Ce gaz, c'est un gaz naturel qui est importé. Donc, qu'est-ce que ENGIE envisage pour l'avenir, justement, concernant cette distribution de gaz naturel ? Est-ce qu'il y aurait des solutions pour trouver une autre source d'énergie pour les particuliers et leur foyer ? Absolument. Alors, nous l'avons exprimé publiquement à plusieurs reprises. Nous pensons que, moyennant des mesures d'efficacité énergétique qui permettraient de réduire d'un bon tiers la consommation de gaz en France à l'horizon 2050, à cet horizon-là, la totalité du gaz consommé en France pourrait être renouvelable. C'est-à-dire du biogaz d'origine agricole, les digesteurs qui produisent du biogaz à partir des déchets agricoles, du biogaz produit par pyrogasification. Alors, pyrogasification, ça veut dire que vous prenez soit des déchets de bois, soit des déchets de plastique, vous les montez à très haute température, les molécules se brisent en petits bouts et vous reconstituez du gaz à partir de ça. Et, troisième source, d'hydrogène renouvelable produit par électrolyse à partir d'électricité renouvelable. Et nous pensons que ces trois sources-là permettent, en 2050, qu'il n'y ait plus dans les réseaux opérés aujourd'hui par GRT-Gaz et GRDF, les opérateurs des réseaux de distribution, que du gaz renouvelable. Juste en complément, Enercop, nous on croit également à cette vision-là. Il y a beaucoup de scénarios qui ont étudié ces questions-là. Moi, je vous renvoie en particulier au scénario Negawatt et au scénario After pour la partie gaz. Le point commun de tous ces scénarios, c'est, à tous ceux qui sont sérieux, c'est que la question technologique des énergies renouvelables, c'est le troisième pilier, mais il y en a deux qui sont avant. C'est la sobriété et l'efficacité énergétique. Et on a énormément d'enjeux de ce côté-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, il marche. Au niveau soutien local, quels sont vos soutiens locaux, en fait, pour les développements de ces communautés ou de ces créations énergétiques ? Alors, il y a un certain nombre de régions qui ont mis en place des politiques volontaristes sur le sujet. Je peux citer en particulier la région Occitanie qui travaille avec le réseau des énergies citoyennes en Occitanie qui s'appelle ECLER. Aujourd'hui, pour tous les projets citoyens qui sont développés dans cette région-là, pour un euro apporté par les citoyens dans le financement de ce projet, il y a un euro qui est apporté par la région. Bon, ça, c'est extrêmement concret comme impact. Après, il y a un certain nombre de mairies qui sont impliquées dans des projets d'énergie renouvelable. C'est très vaste. Derrière ces questions, parce que c'est ce qui est aussi écrit dans la mesure, c'est comment est-ce qu'on massifie ça ? Là, c'est du volontarisme. Si on se dit que ces dispositions sont massifiées et que tous les territoires sont accompagnés, encouragés, qui est en gros le bon pilote dans l'avion pour coordonner et soutenir. Alors, on pose la question quelque part de la planification. Enfin, il y a deux choses. Moi, je pense que, en fait, il y a un cadre aujourd'hui qui va être difficile à changer. C'est que globalement, on a une approche assez libérale de la question, à savoir, on met en place des conditions... Enfin, je veux dire, le droit existant en France, c'est ça, on met des conditions économiques et réglementaires en place qui favorisent l'émergence de projets d'énergie renouvelable. Pour moi, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce contexte-là de soutien aux énergies renouvelables, il l'oriente fortement vers les projets citoyens, les communautés énergétiques. Et là, naturellement, vous avez déjà aujourd'hui tout un tissu qui est en place, associatif, des organisations qui vont faire en sorte que les projets qui émergent, ils seront des projets avec vraiment implication locale. Donc pour ça, c'est simplement orienter le cadre réglementaire, clarifier ce que c'est une communauté énergétique au sens du droit français et mettre en place des mécanismes de soutien qui sont spécifiques. Et derrière, vous avez, presque dans toutes les régions en France aujourd'hui, vous avez des réseaux citoyens d'énergie renouvelable qui n'attendent que ça et qui vont aller chercher les régions, etc. Vous avez des agences locales de l'énergie aussi qui pourront parler de tout ça. Le tissu, il est là. Après, ce qui manque, c'est les dispositifs nationaux. Je ne partage pas complètement la vue sur le fait que le système est très libéral. Vous avez une stratégie nationale bas carbone en France qui a été proposée par l'administration qui n'a malheureusement pas été débattue au Parlement et qui a cette caractéristique assez étonnante d'être basée sur un seul scénario. Donc, on est dans une situation où l'administration de l'État dit, je sais ce qui va se passer en 2050 et je fais tout en fonction de ça. Donc, je pense que le premier point déjà, ça serait que l'administration d'État soit un peu plus humble et accepte de dire, il y a des gammes de scénarios, il y a des choses qui peuvent se passer et peut-être qu'il est bon de ne pas prétendre aujourd'hui savoir quelle est la bonne technologie qui va se développer et s'imposer en 2050. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, je crois essentiellement au rôle des régions. On a des régions qui ont des ambitions. Monsieur Bertrand s'est exprimé très clairement pour dire, par exemple, en région Nord, on veut moins d'éoliennes, plus de biogaz, plus de photovoltaïque, plus de... etc. La région Nouvelle-Aquitaine vient de publier une politique pour avoir 100% de gaz renouvelable en Nouvelle-Aquitaine à l'horizon. Je ne sais plus si c'est 2040. Donc, on voit des régions qui sont très actives et mon sentiment, c'est qu'on voit aussi des villes qui sont très actives, les échelons intermédiaires, quelques métropoles, mais sinon, on voit peu les départements. et je pense que c'est vraiment au niveau de la région et des communautés de communes ou des villes ou des métropoles que ça va se jouer. Et je pense que c'est là qu'on peut trouver des moteurs pour fédérer une politique locale. Le gros avantage, c'est que, du coup, il y a nécessairement une implication citoyenne parce que les élus des régions et des villes, ils sont réélus tous les 6 ans pour les maires. Et donc, s'ils ne font pas une politique qui convient à leurs administrés, il y a un moment où on en change. Sur ce point-là, il y avait dans vos fiches la question du financement. Est-ce que ces intermédiaires ont assez d'argent ? D'où doit venir l'argent pour soutenir tout ça ? J'ai entendu un peu le mot national, mais... Alors, premièrement, et je reviens sur ce qu'a dit Adrien, toute politique énergétique, qu'elle soit locale ou nationale, commence par l'efficacité et la sobriété. Et avec les économies qu'on peut réaliser, on arrive à ce que les solutions renouvelables, combinées avec ces économies, ne soient pas plus chères que les solutions traditionnelles. Donc, la question du financement, il faut la relativiser. Des gens qui sont prêts à financer des projets renouvelables, il y en a. Nous, on fait, par exemple, une offre, alors, c'est moins dans votre sujet direct, mais à des industriels qui nous disent je sais que mon installation de production électrique, de production de vapeur n'est pas efficace, mais je n'ai pas les moyens d'y investir. Et on leur dit pas de problème, on investit à votre place, on vous fait une installation efficace, éventuellement 100% renouvelable, et on vous vend ensuite l'électricité ou la chaleur ou etc. et donc on investit à votre place. Aujourd'hui, franchement, le problème du financement est un problème qui trouve des solutions parce qu'il y a des fonds qui sont prêts à investir, parce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à investir et que, si on commence par l'efficacité et la sobriété, les économies financent une bonne part des investissements. Je vais être assez optimiste aussi. Aujourd'hui, on n'a pas de mal à financer les projets. Les citoyens, les collectivités territoriales sur les territoires, ils ont envie de finir ces projets. Donc à chaque fois qu'il y a un projet qui se lance, on va voir les parties prenantes sur le territoire et ils sont prêts à rejoindre ces projets. Aujourd'hui, il y a des sommes considérables d'épargne, notamment de particuliers qui sont placés dans des endroits où je ne sais pas vous si vous savez ce qui est fait avec votre épargne. Moi, je ne sais pas trop. Il y a une partie qui est placée chez Enercop, une autre chez Energy Partagé. Le reste, je ne sais pas trop ce qu'on en fait. Plutôt que de placer sur le livret A ou autre... De toute façon, un livret A, maintenant, ça se sert à 0,25%, quelque chose comme ça. Il y a des sommes considérables qui sont à placer dans des investissements qui font du sens. Après, il y a aussi les politiques nationales et européennes. Pour la partie française, il y a la Banque publique d'investissement qui, aujourd'hui, à mon sens, a une politique qui n'est pas encore suffisamment ferme sur financer exclusivement des initiatives qui sont en faveur de la transition énergétique. Il y a d'autres questions et peut-être justement des réactions parce que vous avez notamment une proposition qui est justement sur le fléchage de cet argent, de ces investissements, de l'épargne. Allez-y. Annie qui levait la main et je crois Nadine tu avais relevé la main aussi. Annie ? Ok. Moi, je vais aller sur des questions, le refléchage. Je vais aller sur des questions, le refléchage. Oui, effectivement, c'est une mesure. On ne m'entend pas ? Non. Vas-y, parlez-vous. Allez, parlez-vous. C'est la table. Bonjour. Bonjour. Je suis timide. Non, je ne suis pas timide. Ça se serait sinon. Vous parlez de sobriété énergétique. Est-ce que vous pouvez me donner vos deux définitions par rapport à vos deux entreprises ? C'est-à-dire sur ce que vous faites réellement sur cette question-là. Est-ce que c'est possible d'avoir un état des lieux aujourd'hui de la capacité et de la production des ENR ? Vous en avez parlé, vous en avez cité plusieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la biomasse et la géothermie et le biogaz peuvent suffire ? Est-ce qu'on est obligé ? Ma question, c'est est-ce que l'éolien et le photovoltaïque avec les intermittents sont réellement obligatoires dans le mix énergétique ? Est-ce que vous pouvez nous donner sur le réseau européen, parce qu'on a beaucoup d'import et d'espoir, oui, justement, notre électricité est très souvent importée. Est-ce que le coût que génèrent ces installations-là pour de la revente à l'échelle européenne, on a un réel impact sur notre réduction de consommation ? par rapport au point de programmation pluriannuelle ? On a un objectif de réduction de 50% sur notre réserve d'électricité nucléaire. Quel est donc le pourcentage d'ENR qui va pouvoir réellement compenser notre capacité électrique et de chaleur ? Je continue ? Et sur les projets de promoteurs, est-ce que c'est possible d'avoir plus de transparence et d'indépendance par rapport au commissaire enquêteur ? Parce qu'aujourd'hui, sur des projets comme l'éolien ou le photovoltaïque, c'est technique, mais il y a justement beaucoup de conflits autour de ça, justement par rapport à l'acceptabilité des projets locaux. Et sur le réseau global, comment garantir réellement le flux des énergies vertes par rapport à nos énergies aujourd'hui fossiles ? Quelle est la garantie de ça par rapport aux consommateurs ? Et comment verrouiller le mécanisme des CE aujourd'hui par rapport à la consommation et la sobriété ? Sur le réseau, notamment, est-ce qu'on peut tracer quelle énergie ou l'électricité qu'on achète si elle est verte ou pas ? Est-ce que c'est traçable ? La traçabilité physique sur le réseau est totalement impossible. Elle est totalement impossible en électricité parce que les lois de la physique font qu'une fois que vous avez mis l'électricité sur le réseau, vous ne savez pas où elle va. Elle est un peu plus possible en gaz dans certaines circonstances quand le biogaz commence, sur une distribution publique, à représenter une part très sensible de la consommation de la ville, par exemple, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez garantir que le biogaz est consommé sur place. Mais sinon, une fois que vous avez mis votre énergie dans le réseau, elle se mélange, le vert et le brun se mélangent et donc, vous ne pouvez pas le tracer autrement qu'avec des garanties d'origine ou des dispositifs équivalents. Alors, je sais que Enercop et probablement quelques autres promeuvent des systèmes premium où on peut vous garantir que l'électricité ou le biogaz renouvelable, non seulement il est renouvelable, mais il a été produit dans certaines conditions. Mais vous n'échappez pas à un mécanisme du type garantie d'origine, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un certificat qui atteste qu'on a produit de l'énergie verte et qu'on l'a mise dans le réseau. Et quand vous, vous consommez cette énergie, on détruit ce certificat et ça atteste que vous avez consommé de l'énergie verte. En gros, physiquement, il est à peu près impossible d'échapper à ce système. Vous soulignez qu'en local, par contre, là, si on consomme local, on sait comment c'est produit. Alors, oui, quand vous atteignez une proportion forte d'énergie renouvelable sur votre réseau. Sinon, on a des taux de dilution tels que ce n'est pas très illustratif. Mais si en aval d'un poste haute tension, basse tension, données, vous avez beaucoup de panneaux photovoltaïques, etc., vous pouvez dire avec une certaine certitude l'électricité de ces panneaux photovoltaïques a été consommée par ce groupe d'habitants à cet endroit-là. Mais sinon, physiquement, un électron, une fois qu'il est sur le réseau, il n'a pas de couleur. Il nous reste dix minutes pour avoir une idée du taillier. Ensuite, vous avez posé toute une série de questions. Juste sur ce point-là, est-ce qu'Adrien, vous vouliez ajouter un point ? Oui, rien à redire sur la partie physique. Du coup, je pense que ce qui est important derrière ça, c'est la traçabilité financière. En fait, c'est finalement quel impact on a via notre consommation sur l'évolution du système énergétique. Et donc là, le sujet, au maximum, c'est de boucler la boucle entre production et consommation. Et typiquement, les collectivités territoriales, elles ont un rôle à jouer là-dessus. Au-delà d'être des acteurs de la production d'énergie sur les territoires, c'est aussi des acteurs de la consommation d'énergie. Notamment, les régions, elles ont beaucoup d'installations. Il y a des lycées, il y a plein de choses. Et je pense qu'une manière concrète de faire avancer ce point-là, c'est d'imposer que dans les appels d'offres publiques, il y ait toujours une part d'énergie renouvelable, locale, citoyenne qui soit inclue pour s'assurer qu'au moins une partie, si ce n'est la totalité en fonction du volontarisme de chaque collectivité, de l'énergie vient de projets dans lesquels ces collectivités, le territoire, sont partie prenante. Et donc, on sait comment a été produit cette énergie. Il y a un autre point sur lequel vous vouliez réagir ? Vous avez posé toute une série de questions, je dirais, sur la vision globale du réseau d'électricité européen, les flux, etc. C'est très compliqué, là, il faudrait plus de temps pour vous répondre, mais je commence par la première, vous avez dit, est-ce qu'en gros, on peut faire assez avec la chaleur, la géothermie, etc. pour se passer de l'éolien et du photovoltaïque ? La réponse est non. La réponse est non. Soit vous choisissez de rester avec du nucléaire massivement et à ce moment-là, vous complétez avec ce que vous voulez, en gros. Mais sinon, je ne vois pas de moyens de boucler l'équation avec... d'autant plus que la géothermie, ça sert essentiellement à fabriquer de la chaleur. Nous avons en France métropolitaine peu d'opportunités de géothermie, haute température qui permettraient de produire de l'électricité. Donc, vous restez avec des usages électriques qu'il faut bien satisfaire d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense qu'il faut être clair sur ce sujet. Alors, on dévierge peut-être un petit peu juste sur ce point-là. Pour moi, il y a vraiment des scénarios très sérieux, je répète, Négawatt, notamment, qui ont montré qu'une France 100% renouvelable, toute énergie à l'horizon 2050, c'était possible sur la partie électricité. Il y a une part très importante de flexibilité pour adapter la production à la consommation qui est amenée par l'hydroélectricité avec les actifs qu'on a, notamment, beaucoup dans les Alpes et les Pyrénées. Et puis, il y a aussi l'interaction entre le réseau de gaz et le réseau d'électricité où on va pouvoir transformer les surplus d'électricité en gaz de synthèse et quand on manquera d'électricité, on pourra brûler ce gaz de synthèse pour faire de l'électricité. Le bilan carbone de tout ça est restant nul. Vous parlez pas de l'intermittence ? Si vous avez d'autres questions, faites-nous signe, on prend les questions et on conclut. Il y a Annie, Naline et Annie. Moi, c'est tout simplement au niveau communication Enercop, OK, on connaît, moi, je ne connaissais pas avant la convention. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent ou participent à ce développement ? Puisqu'on n'a pas l'information. Donc, comment on peut faire pour améliorer ça ? Les médias, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et la question d'Annie, après, on peut avoir les interventions conclues ? C'est un complément parce que vous ne parlez pas de l'intermittence de ce type. Vous ne parlez pas de la problématique de l'intermittence. Donc, vous dites que c'est nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une échelle de valeur ? Aujourd'hui, par exemple, à mégawatts d'électricité sur une production oélienne, on est quand même obligé d'utiliser en complémentaire une électricité fossile à côté. Donc, en quoi, c'est absolument... Voilà, comment est-ce qu'on peut pallier à ça ? Le recyclage des panneaux solaires, des éoliennes, c'est très fondant une fois que ça fonctionne. Ok, c'est peut-être vous lancer cette question de comment est-ce qu'on fait connaître ces activités et qu'on encourage tout le monde à s'engager dans des financements de dispositifs locaux ? Alors, ça, c'est la colle. Nous, on fait notre maximum pour faire connaître nos initiatives. Vous pouvez en parler autour de vous. Après, on a... Voilà, on manque probablement un petit peu d'un soutien public qui nous permettrait de passer la seconde, mais on est quand même une initiative qui se développe avec beaucoup de dynamisme. Donc, on est déjà content de ce qu'on arrive à faire, mais merci pour cette question. Et du coup, je passe aux autres questions. de l'intervention. Quel est votre périmètre d'intervention ? Parce que je suppose que vous intervenez plutôt dans le milieu rural. Non, on fournit de l'électricité uniquement pour l'instant sur tout le territoire français. Quelques exceptions, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et donc, c'est... Que ce soit que vous soyez dans le centre de Paris ou dans une commune beaucoup plus rurale, il n'y a pas de distinction. C'est ce qu'expliquait Didier tout à l'heure. La traçabilité des énergies renouvelables, elle est organisée à l'échelon national. On vous assure que pour chaque kWh que vous consommez, on a acheté l'équivalent à un producteur indépendant d'énergie renouvelable et citoyenne. Sur le sujet de l'intermittence, est-ce que vous vouliez réagir ? Monsieur Lowe ? Sur l'intermittence, aujourd'hui, c'est vrai que l'intermittence est compensée soit par la flexibilité, soit par l'hydraulique, la flexibilité des centrales nucléaires ou des centrales à gaz. Demain, on peut penser qu'elle sera beaucoup plus comblée par des moyens de stockage ou comme l'a dit tout à l'heure Adrien par ce qu'on appelle le couplage des réseaux gaz et électricité, c'est-à-dire que quand il y a trop d'électricité, on l'a converti en hydrogène par électrolyse, ce qui est un procédé non-polluant et on retransforme l'hydrogène soit en chaleur soit en électricité quand on en a besoin. On peut aussi penser que le biogaz et le gaz renouvelable dans les mêmes turbines à gaz qui fonctionnent aujourd'hui au gaz naturel permettront de fournir une partie de la compensation de l'intermittence. Et, troisième point important, la variabilité de la demande, là où on peut ajuster la demande en fonction de la production, ça permet de consommer quand les éoliennes tournent et quand les panneaux photovoltaïques fonctionnent plutôt que quand ni l'un ni l'autre ne fonctionnent. Donc, en jouant sur tous ces paramètres, on peut arriver à un système où on pallie l'intermittence de ces moyens de production tout en restant 100% renouvelable et effectivement, comme l'a dit Adrien, il y a des scénarios régionaux et nationaux 100% renouvelables qui ont été développés par Négawatt et quelques autres. Pour conclure, oui, sur l'horizon. Pardon ? Sur quel horizon ? C'est un horizon long parce qu'il faut mettre en place les productions de biogaz, il faut mettre en place les productions, la conversion d'un certain nombre d'usages pour que ça devienne des usages pilotés et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les horizons, c'est d'arriver à être complètement décarbonés en 2045-2050. Pour le recyclage, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on arrive à recycler des panneaux photovoltaïques mais ce n'est pas très glorieux ni en termes de bilan carbone ni en termes d'efficacité. Dans les éoliennes, on recycle tout sauf les pales. On cherche des solutions pour les pales. Je me permets d'apporter une précision parce que j'étais à la table où il y a eu les échanges hier sur ce sujet-là et il se posait la question si on est un particulier ou une toute petite entreprise qu'on ait démarché par une entreprise pour nous vendre du photovoltaïque sur qui va reposer les coûts si jamais il s'inquiète du recyclage et sur qui doit reposer le coût du recyclage et sans faire prendre des risques aux particuliers démesurés parce qu'il y a cette peur de s'engager là-dedans et d'avoir à un moment le coût du recyclage qui repose sur les petites épaules des personnes. Alors là je dois dire que c'est une question qu'on ne m'a jamais posée je n'ai pas jusqu'à présent vu une seule filière dont le recyclage pesait in fine sur le particulier consommateur dans leur proposition oui donc là je n'ai je ne sais pas une précision on a tous plus certains d'entre nous moi je connais du monde moi aussi j'ai été démarchée par Engie ou des sous-traitants d'Engie pour installer des panneaux solaires sur ma toiture je suis bien pressée donc ils en ont profité et en fait on me proposait effectivement d'acheter ces panneaux solaires de revendre l'énergie que je produisais oui ces panneaux m'appartenaient au bout de 20 ans oui au bout de 20 ans qu'est-ce que je fais de ces panneaux ils sont obsolètes ils ne fonctionnent plus qu'est-ce que j'en fais d'abord il y a de bonnes chances qu'ils continuent à fonctionner au-dessus de 20 ans oui mais après l'entretien la plupart fonctionnent l'entretien d'un panneau photovoltaïque c'est minimal ça consiste à s'assurer qu'il n'est pas couvert de poussière oui d'accord c'est à peu près tout donc effectivement il peut se poser la question au bout de 30 ans comme elle se pose pour votre chauffe-eau comme elle se pose pour votre cuisinière comme elle se pose pour votre frigo je veux dire ensuite il y a des filières de recyclage non mais attendez le panneau photovoltaïque en toiture va devenir aussi banal que le frigo chez vous et donc je trouve un tout petit peu surprenant c'est très légitime et c'est très bien mais c'est un petit peu surprenant qu'on se pose la question du recyclage des panneaux photovoltaïques le recyclage des frigos ça pose beaucoup plus de problèmes parce que le fluide réfrigérant qu'il y a dans les frigos si vous le laissez s'échapper il a un effet de serre considérable donc il faut effectivement que se mettent en place des filières de recyclage en France comme elles sont censées exister pour les appareils les appareils électriques domestiques mais mais voilà enfin je n'imagine pas que demain un inspecteur vienne vous chasser à coup de bambou pour vous faire payer le recyclage de vos panneaux photovoltaïques je ne parle pas d'inspecteur ou de contrôle simplement le particulier se pose la question c'est quand même un geste qui va devoir devenir une habitude et il faut avoir les connaissances ok comment je fais pour recycler ça combien ça va me coûter parce que le particulier c'est ça qui va regarder d'abord enfin le citoyen je veux dire pas le particulier le citoyen c'est une crainte votre frigo aujourd'hui vous l'amenez à une déchetterie à ma connaissance ça ne vous coûte rien demain vous amènerez vos panneaux photovoltaïques il y aura une benne à panneaux photovoltaïques c'est pas la même c'est le fournisseur nouveau oui non mais là dessus on peut imaginer des tas de systèmes mais honnêtement je ne vois pas que ceux-ci doivent être en particulier au niveau des particuliers autant c'est un souci pour nous parce que quand on en recycle quelques milliers d'un coup c'est une grosse opération autant je n'imagine pas que ça puisse être un blocage pour les particuliers merci parce qu'en fait c'est un exercice qu'on pousse c'est de se poser les questions des résistances aux propositions dans la société et du coup c'est une crainte qui a été soulevée mais c'est intéressant de vous entendre et sur le fait que ce recyclage sur le photovoltaïque il n'y a pas de soucis et du coup c'est quelque chose qui pourra être souligné dans vos mesures qu'il faille mettre en place une filière de recyclage ça je pense que c'est une bonne mesure qu'il faille inquiéter les particuliers mais par contre pour l'éolien vous n'aurez pas le même discours parce que l'éolien recyclé pour le particulier exactement dans le même contexte qu'explique Nadine c'est pareil donc là je pense que ce n'est pas la même gestion de recyclage excusez-moi je connais peu de particuliers qui ont une éolienne dans leur jardin donc je pense que je pense que l'éolien l'éolien qui soit qui soit coopératif ou qui soit monté par une entreprise comme l'a dit Adrien tout à l'heure il y a une société qui le gère et qui prend en charge son recyclage comme toute société responsable prend en charge le recyclage de ses équipements alors en fait on doit conclure parce qu'on a largement dépassé notre temps on prend une minute Françoise c'est pas exprimé juste tout à l'heure vous aviez parlé quand on a parlé qu'un panneau voltaïque dure 20 ans vous avez dit 30 ans il y a eu une baisse de rendement dans ces 10 dernières années oui dans la production c'est pour ça que vous imaginez maintenant en général il y a une baisse de production ceci dit ensuite c'est un arbitrage est-ce que vous préférez avoir des panneaux neufs et repartir avec la production maximum ou est-ce que vous les utilisez jusqu'à leur fin de vie honnêtement ça c'est un c'est un choix personnel et il se peut aussi que vous ayez besoin d'en changer un et pas les 23 que vous avez sur votre toit ça c'est 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 enfin c'est de la gestion selon la façon dont vous voulez vous gérer je voudrais peut-être juste un mot quand même à la fin rappeler une réalité forte parce qu'elle est démographique le monde entier s'urbanise c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville il est très difficile d'imaginer qu'une ville soit complètement autonome en énergie même si en passant par la sobriété et l'efficacité on va pouvoir le faire et donc rêver qu'on pourra échapper à des installations de production centralisées qu'elles soient photovoltaïques éoliennes ou autres qui soient situées quelque part sur des territoires où habitent des gens mais qui pourraient bénéficier aux gens qui habitent en ville c'est une nécessité absolue je ne vois pas comment le système peut tourner sans ça et donc l'idée que on puisse fonctionner avec entièrement le système énergétique du pays sous contrôle des gens qui habitent localement ça ne peut pas fonctionner pour une raison démographique qui fait que le système ne s'équilibre pas les deux doivent fonctionner ensemble absolument merci beaucoup pour vos interventions un grand merci adrien un grand merci didier bravo merci de vous être prêté à cet exercice difficile d'intervenir en si peu de temps vous pouvez rester assisté à l'échange suivant j'invite nos intervenants suivants si on peut aussi passer à la slide de présentation suivante merci bonjour à toutes et à tous donc je m'appelle Angeline Barth j'ai été élue au dernier congrès de la CGT au bureau confédéral je suis en charge des questions de démocratie sociale mais également de négociation collective et de formation professionnelle et c'est un double titre que je suis vraiment heureuse d'être là avec vous notamment sur les questions de démocratie sociale et de voir sur cette expérimentation là aujourd'hui en termes de démocratie citoyenne qui est fortement intéressante y compris pour nos organisations puisque voilà c'est comment est-ce qu'on est toujours au plus près des nous des revendications des salariés mais aussi au contact de la population et c'est extrêmement intéressant voilà d'être ici et c'est vrai qu'aussi au niveau de la CGT on est alors elle s'est extrêmement caricaturée sur un certain nombre de choses mais ces questions environnementales et ces questions d'urgence climatique nous on les lit aux questions d'urgence sociale et donc cet atelier va être aussi intéressant pour pouvoir aussi à la fois confronter nous ce qu'on porte et toutes vos interrogations et également voilà on a signé il y a 15 jours une tribune avec un certain nombre d'associations au Greenpeace etc sur ces questions là donc voilà je suis à plusieurs titres extrêmement heureuse d'être avec vous ce matin merci bonjour je suis Vincent Moulin je suis donc directeur de France Industrie je suis un ingénieur agronome j'ai passé 20 ans dans l'industrie dans des entreprises de l'agroalimentaire notamment Sanofi mais aussi dans le groupe Veolia donc des services à l'environnement donc en charge de la dépollution des eaux des sols et des activités industrielles j'ai aussi travaillé une quinzaine d'années dans les organisations professionnelles celle de l'agriculture d'abord celle des coopératives agroalimentaires et maintenant celle de l'industrie où j'essaye de promouvoir et de faire mieux comprendre les enjeux de l'industrie en France France Industrie c'est une organisation qui rassemble tous les secteurs industriels l'agroalimentaire la chimie le pétrole le nucléaire mais aussi les produits de consommation que vous consommez tous les jours les voitures les vêtements et aussi l'aéronautique le train ou le spatial et la chimie bien sûr donc France Industrie c'est l'ensemble de l'industrie en France je rappelle que c'est encore plus de 3 millions de salariés l'industrie en France que depuis quelques années l'industrie va moins mal dans notre pays mais qu'elle a malheureusement été l'objet de très grosses déprimes depuis une quinzaine d'années avec beaucoup de pertes d'emploi beaucoup de pertes d'activité et qu'on travaille tous collectivement avec l'Etat avec les partenaires sociaux dans le cadre du conseil national de l'industrie et des filières industrielles on travaille à son redressement pour que dans chaque territoire on voit renaître de l'industrie en tout cas qu'on voit le moins d'industries disparaître de nos territoires Bonjour à tous je m'appelle Pierre Lonnet et je représente Camif qui est une entreprise spécialisée dans l'équipement de la maison avec un positionnement local et durable ce qu'on essaye de faire c'est de promouvoir un mode de production plus responsable plus local plus durable et plus inclusif aussi avec nos partenaires on va peut-être en parler un peu plus en détail et donc on est aussi une entreprise à mission c'est-à-dire qu'on a vraiment pour mission pour vocation de produire de proposer des produits qui sont au bénéfice de l'homme et de la planète donc d'avoir un impact positif voilà et donc en quelques mots ces produits vous vous alimentent parce que j'ai cru entendre vous avez beaucoup de produits qui viennent de France pour on propose 8000 produits fabriqués en France donc on travaille avec 137 fabriqués en français dans le secteur du meuble du linge et un petit peu d'électro ainsi que comment on l'avait échangé par téléphone c'est un petit peu plus compliqué sur certains secteurs aujourd'hui de produire en France mais donc voilà on a tout un écosystème et donc on travaille vraiment main dans la main avec chacun de nos fabricants pour essayer de progresser sur justement pour mieux produire de manière responsable donc le groupe produire et travailler a beaucoup travaillé sur une mesure pour imaginer justement comment est-ce qu'on transforme l'appareil de production et comment est-ce qu'on accompagne la formation les changements de l'industrie des emplois et en particulier des petites entreprises pour se projeter dans un monde qui a fait cette transition je vais laisser Brigitte nous dire quelques mots sur cette proposition je te passe un micro oui bonjour donc on s'est dit effectivement qu'il y avait toute une reconversion des entreprises qui allaient être obligatoires que les grosses entreprises ont les moyens de faire face à cette reconversion mais qu'il y a tout plein de petites entreprises sous-traitants qui n'ont pas ces moyens-là donc qu'est-ce qu'il fallait mettre en oeuvre pour que ces entreprises perdurent pour qu'elles s'adaptent aux conditions d'évolution que les salariés soient formés que les salariés qui soient en poste puissent être formés s'il y a des modifications qu'on forme aussi au niveau de la formation initiale pour les futurs emplois et que les chômeurs aussi puissent profiter un petit peu de ces évolutions donc on s'est dit que le niveau un petit peu pertinent pour mettre en place tout ça c'était le niveau régional donc c'est bien d'avoir votre avis ce que vous en pensez à ce niveau-là et on s'est appuyé sur des différentes instances qui sont mises en place actuellement donc c'est important que vous puissiez nous dire si vous pensez que ça c'est compétent il y a des instances paritaires régionales compétences emploi formation et il y a le CREFOP qui est le comité régional emploi formation orientation professionnelle donc ces deux instances semblent des bonnes instances pour tout ce travail-là donc pour prendre en compte parce qu'il va falloir travailler bien en amont sur les compétences etc donc il y a aussi l'agence France Compétences qui a été mise en place donc est-ce que c'est les bons outils sachant qu'il faut que tous ces partenaires-là puissent travailler ensemble donc il y a les régions mais il y a aussi le niveau national donc il faut qu'il y ait une instance de coordination entre les régions et le national donc qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces différentes propositions je peux parler de notre exemple avec Camif donc quand on développe nos produits donc c'est un vrai travail de nous de même de co-création c'est-à-dire qu'on va travailler déjà avec un designer bien sûr pour un meuble un fabricant qui va produire et donc pour progresser sur le modèle éco-responsable on va travailler aussi avec des experts de l'économie circulaire on va travailler avec le pôle éco-conception par exemple en Nouvelle-Aquitaine qui est notre région d'origine et puis on va bénéficier aussi de financements de la région et ça c'est vrai c'est important pour nous en tant qu'entreprise distributeur au final et la région va financer aussi le fabricant dans ses propres développements on travaille par exemple avec un fabricant en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Sofamo qui est un bon exemple de partenaire avec qui on a travaillé vraiment main dans la main pour se dire comment produire non seulement en local donc près de la Rochelle avec des bois issus de forêts gérées durablement qui émettent le moins de particules chimiques possibles des COV des peintures sans solvants etc. pour le fabricant lui-même ça représente aussi des développements non seulement c'est du sourcing mais c'est aussi du développement et il a bénéficié de financements de la région donc voilà et c'est vraiment effectivement un travail qui doit se faire en partenariat avec les différents acteurs dans la production mais aussi d'ailleurs avec le financement et je me permets un complément et je passe la parole à Sylvain après un complément à vous monsieur Launay en gros par rapport à ce que le groupe a imaginé ils ont imaginé des propositions pour se projeter dans un futur où la transition est faite et vous vous représentez un petit peu ce futur dans le sens où vous avez déjà pris en compte beaucoup d'objectifs qui sont posés dans beaucoup de mesures de la convention pour autant sur cette transition des emplois et ces compétences dont on a besoin justement pour faire cette transition complètement vous rencontrez sûrement des difficultés pour trouver tous les partenaires toutes les compétences est-ce que c'est le cas et dans ce cas-là est-ce que Brigitte vous a parlé justement d'instances de soutien qui existent aujourd'hui qui pourraient être soutenues davantage est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a un pas en plus à faire parce que dans la proposition l'idée c'est il y a quelques partenaires identifiés et c'est de massifier et de mettre beaucoup plus de moyens aussi alors je pense qu'on trouve des partenaires et après je pense que le tissu aussi est en train de se développer parce qu'il y a vraiment une belle dynamique on le voit aussi peut-être une petite aparté avec le salon du Made in France qui a lieu chaque année qui monte vraiment en puissance et on voit beaucoup d'entreprises qui se développent dans différents secteurs donc il y a une vraie dynamique autour de ça donc on trouve des partenaires pour nous accompagner sur l'expertise et l'économie circulaire après c'est surtout sur le financement où là il y a besoin je dirais qu'il y a besoin d'un coup de pouce parce qu'en fait aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment orienter les investissements et le soutien vers les entreprises locales régionales en priorité sur toutes ces entreprises qui ont un impact positif c'est pas encore énormément le cas je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure aussi à propos de la BPI je pense qu'on peut aller plus loin dans un point de financement il faut vraiment donner un coup de pouce pour qu'on puisse accélérer cette transition là moi je pense que la question que vous posez est fondamentale parce que la question de la conversion de nos entreprises notamment je vous parlerai de l'industrie parce qu'on est là pour ça la première chose qu'il faut regarder dans la conversion de l'industrie à la transition écologique c'est quel impact ça a sur nous tous parce qu'on est partie prenante de l'économie de l'entreprise par les emplois et par l'activité et par la prospérité que ces entreprises font à notre pays donc l'enjeu important il y a deux types de conversion il y a la conversion accessible pour les entreprises celle finalement qui est rentable pour les entreprises économiser du pétrole économiser de l'eau économiser des ressources ça les entreprises l'ont en grande partie fait elles vont continuer à le faire et ça économise des gaz à effet de serre après il y a une deuxième partie qui est d'aller encore plus loin et l'accélération qu'on appelle tous de nos voeux parce qu'elle est légitime et il y a ces urgences dont on a parlé tout à l'heure elle est plus difficile et surtout elle doit être compatible avec le fait que l'emploi qu'elle va déplacer demeure bien en France parce que si c'est pour faire une conversion magnifique et que au même moment tous les français en payent les pots cassés avec des emplois qui disparaissent de France mais qui se recréent ailleurs c'est la grande question des emplois verts il y aura des emplois verts en contrepartie de ces emplois qui vont disparaître mais il vaudrait mieux que ces emplois au maximum soient faits en France parce que c'est quand même notre souci de prospérité d'emploi et de cohésion sociale dans notre pays donc il faut à la fois faire cette conversion et qu'elle soit équitable et socialement acceptable pour la société française alors après en termes de formation où ça se passe nous on pense que ça se passe mieux quand ça se passe au plus près du terrain c'est à dire dans les bassins de production dans les filières parce que c'est dans les filières par métier que l'on sait ce dont on a besoin mais vous savez bien qu'une filière ne résume pas la France on ne va pas la couper en filière verticale il y a de l'horizontalité nécessaire donc il faut aussi dialoguer dans les territoires et donc là il faut quand même quelque part le rappeler le gouvernement actuel a fait un pas très important dans le domaine de la réforme de la formation et de l'apprentissage une grande partie des réformes qui ont été votées au parlement ne sont pas encore en place et en pratique dans les territoires et ça il va y avoir une accélération dans l'année 2020 21 22 qui va se voir on a déjà des choses qui se passent il y a de nouveaux outils qui ont été mis à disposition il y a de nouvelles instances il y a de nouveaux droits sur la formation qui ont été octroyés et de ce fait il faut qu'on se saisisse tous les organisations syndicales patronales les salariés de ces nouveaux outils donc je ne suis pas certain qu'il faille de nouvelles instances parce qu'il existe beaucoup d'instances qui se sont créées au niveau national et régional et par filière donc je pense qu'on a assez d'instances mais il faut réaliser la cohérence entre ce qu'on appelle la GPEC nationale régionale en filière et dans les bassins de production et c'est là ça va être difficile à faire parce qu'il faut que tout ça se reboucle sinon ça n'a pas beaucoup de sens ok merci Angéline on prend donc une dernière réaction à votre proposition et ensuite on prendra un tour de questions oui sur ces questions de reconversion évidemment la formation professionnelle est un levier essentiel et pour nous tout comme doivent l'être aussi doivent l'être les politiques évidemment les politiques liées à la réindustrialisation les services publics également et donc la formation peut être vraiment un levier un levier essentiel effectivement il y a des métiers qui vont changer mais il ne faut pas oublier que là il y a des métiers il y a des entreprises et je vais vous citer deux batailles aujourd'hui la CGT c'est le train Perpignan-Ragis le train des primeurs qui a été voué à disparaître alors que tout ça pour déverser des tonnes de camions pour remonter toute la production agricole vers Rangis et la chapelle d'Arbelet aussi qui reconvertit 25% du papier en France et qui aussi est peut-être aussi voué à disparaître et déjà si on pouvait déjà aussi maintenir ces emplois-là qui sont des emplois essentiels pour le futur donc il y a aussi ces batailles-là à mener mais sur la bataille sur la question de la reconversion on a effectivement la formation professionnelle a subi une énorme réforme et effectivement il y avait un espèce de morcellement des missions que ce soit sur les territoires ou nationalement vous citez les CREFOP ce sont évidemment des points d'appui on a aussi ce qui a été créé ce sont les opérateurs de compétences qui sont on a 11 opérateurs de compétences qui sont des grands opérateurs en termes d'alternance donc ça ça va nous intéresser sur la question de la formation initiale en matière de développement des entreprises des moins de 50 et ça aussi ça vous intéresse puisque vous vous pointez le fait que certaines entreprises vont pouvoir par elles-mêmes parce qu'elles ont les moyens faire face à ces transitions mais d'autres vont avoir besoin de questions de mutualisation et puis toutes les questions aussi de certification c'est-à-dire d'avoir des titres des diplômes qui vont correspondre aussi à des nouveaux métiers puisqu'évidemment il va y avoir des transformations de métiers c'est comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on reconnaît aussi ces nouveaux métiers et leurs qualifications qui va être extrêmement important donc je pense que les opcos qui sont du national mais sur de la branche vont être aussi importants pour pouvoir croiser la réflexion et ces opcos ont aussi des missions notamment d'observation des emplois sur le territoire et de fournir un certain nombre de chiffres statistiques en lien à emploi-formation sur les territoires donc ça peut être aussi des outils ça peut être également des outils juste j'attire aussi votre attention parce que enfin moi je suis président d'un opco qui est l'opco culture média etc opérateur de compétences opérateur de compétences en fait un opco c'est il s'occupe il collecte il collecte avant c'était les opcas les opérateurs donc ouais mais je sais c'est le problème de la formation professionnelle c'est devenu hyper technique et très éloigné aussi de la réalité des gens sauf quand vous en avez besoin et c'est devenu une affaire de spécialistes du coup plus personne connaît ces questions là alors l'opco il collecte pour les entreprises il collecte et ensuite il redistribue l'argent donc il a trois missions c'est le développement des compétences ce qu'on appelle développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés c'est à dire qu'il va mutualiser les fonds de toutes les entreprises y compris celles de plus de 50 et ensuite aider les entreprises de moins de 50 salariés à avoir des plans des plans de formation dans l'entreprise il va également développer l'alternance donc tous les contrats d'apprentissage par exemple enfin c'est plus comme ça mais il va aider à développer l'alternance donc toute la formation initiale et ça aussi sur les nouveaux métiers ça peut être extrêmement important et pour cette transition massive c'est un bon acteur et est-ce qu'il aurait assez de moyens ? il y avait évidemment la question des moyens qui est posée en tout cas c'est un acteur parce qu'il a la connaissance de la branche il est censé avoir la connaissance aussi sur les territoires donc il peut tout à fait être en capacité d'être en tout cas un acteur en lien avec les conseils régionaux par exemple en lien avec vous savez qu'il y a un plan d'investissement des compétences qui sont les PIC on adore les abréviations dans la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi et donc pour les privés d'emploi et donc ces PIC ont aussi des déclinaisons régionales voilà donc ça peut être l'OPCO l'opérateur de compétences peut être un des acteurs en tout cas qui peut fournir de la donnée qui peut fournir de la statistique et qui peut aider également à créer des titres des diplômes pour répondre pour faire face aussi à l'émergence de nouveaux métiers et qui peut aider les plus petites entreprises à développer un certain nombre de choses c'est que juste nous à la fois dans le diagnostic et dans l'accompagnement absolument nous au conseil d'administration donc l'OPCO s'appelle l'AFDAS c'est pour les salariés de la culture médias etc tourisme maintenant sport c'est des questions qu'on pose parce qu'on a même si on n'est pas pointé parce que c'est pas l'industrie vu comme l'industrie lourde ce sont aussi des secteurs qui sont énergivores aller sur un festival ça consomme énormément d'énergie il y a du public qui vient qui ramène et qui produit des déchets qu'il faut recycler etc et en fait tous les secteurs sont concernés par ces questions là et donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à travailler autrement dans un certain nombre de domaines donc accompagner chaque domaine à bien penser ses impacts un tour de question et je vois Lambert qui lève la main je vais me déplacer avec le micro Sylvain avait levé la main en premier mais pardon moi j'avais une question pour monsieur Launay plutôt je me demandais comment une société telle que la vôtre basée sur la vente en ligne je crois que vous étiez un pur player de la vente de matelas dans les premiers en tout cas comment est-ce que vous pouvez vous rivaliser sur un univers aussi concurrentiel qu'un univers digital et rester compétitif tout en ayant une démarche sociale et environnementale parce qu'a priori vous semblez cocher toutes les cases de notre problématique mais pourquoi est-ce que les autres le font pas et deuxième question comment est-ce que vous capitalisez sur cette démarche sans être targué de faire du greenwashing excellente question merci d'avoir posé comment on fait alors déjà juste pour réexpliquer un petit peu effectivement nous on est une entreprise à mission donc c'est-à-dire que c'est aussi intéressant d'en échanger parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas une direction RSE qui vit en parallèle du mode de production c'est-à-dire que ça part vraiment de notre raison d'être d'entreprise donc c'est vraiment dans la gouvernance de l'entreprise depuis le PDG jusqu'à la réalisation du produit donc voilà donc aujourd'hui ça fonctionne on est content on est en croissance on arrive à couvrir notre périmètre d'offres et on sent qu'il y a de plus en plus d'échos sur le marché en termes de profitabilité on est aujourd'hui proche de l'équilibre aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous permettrait d'accélérer et d'être plus rentable d'abord il faudrait nous aujourd'hui on essaye ça fait partie de la mission d'être le plus transparent possible d'informer les consommateurs sur tous les produits qu'on vend on va dire d'où vient le produit et d'où viennent les principaux composants du produit nous on fait cet effort là parce qu'on pense que c'est important pour le consommateur et que de toute manière le consommateur est de plus en plus demandeur là-dessus il y a même des applications qui se développent etc nous on le fait tous nos concurrents ne le font pas aujourd'hui donc même si on a un produit qui n'est pas fait en France on va dire qu'il n'est pas fait en France il y a un vrai travail et c'est le premier point pour moi autour de l'information et de la communication je pense qu'il faut qu'on continue de progresser sur la transparence mais qu'on pousse un peu plus loin c'est-à-dire qu'on demande obligatoirement un étiquetage sur tous les produits sur l'origine du produit d'où vient le produit parce qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours très transparent ce qui fait que un consommateur ne va pas forcément voir il va voir deux produits il ne va pas forcément lui-même se rendre compte qu'ils n'ont pas été du tout conçus de la même manière ils vont voir en sortant de mon secteur je prends l'exemple d'un jean on peut avoir un jean qui est fait à moins de 1083 km de chez soi fait avec du coton en recyclé donc économie circulaire très vertueuse magnifique à un certain prix sauf que le consommateur lui va voir un autre jean qui est très sympa qui a un look très sympa il se dit qu'il est avec un prix parfois inférieur mais qui a été fait qui a fait deux fois le tour de la planète avec des impacts désastreux et donc le modèle est soutenable mais beaucoup moins attractif financièrement et bien encore une fois il faut expliquer il faut qu'on ait un peu plus d'informations pour le consommateur pour que le consommateur sache d'où vient le produit et comment il a été fait donc le pays d'origine éventuellement après un label à sortir voilà et puis après c'est vrai qu'en termes de marge nous aujourd'hui on rogne un peu sur nos marges parce que nos coûts de production sont plus élevés ça c'est clair donc on a des marges un peu plus faibles et ça c'est sûr qu'il faut aussi qu'il y ait un moment ça c'est le deuxième point après l'information et la communication qui est pour moi un effet une aide un boost un peu pour favoriser les entreprises qui ont un impact positif c'est à dire soit nous on milite pour une TVA réduite ça peut être une possibilité TVA réduite sur les produits qui ont été produits de manière éco responsable ou alors un système de bonus malus parce que voilà on ne peut pas comparer finalement juste un produit un t-shirt à 1 euro ça ne devrait pas exister honnêtement si on voyait comment le t-shirt à 1 euro a été produit on serait écœuré on ne voudrait pas voilà donc il faut à un moment pouvoir rééquilibrer mettre un certain système de rééquilibrage du prix voilà et après des aides fiscales aussi pour aider donc vous compilez la posture de l'entreprise et les consommateurs enfin les nouvelles tendances de consommation à des mécaniques économiques d'aide etc c'est une combinaison des deux en fait peut-être juste pour apporter un complément à votre question c'est toute la question du Made in France que vous posez et de la compétitivité du Made in France le sujet que l'on a là et qui est bien illustré c'est que le différentiel de prix les consommateurs le voient mais le différentiel finalement de coût carbone ou de contenu carbone c'est très difficile de le voir donc c'est très évidemment tentant pour un consommateur vous ou moi d'aller finalement au meilleur prix quand on n'a pas l'information sur le coût carbone et il y a ce sujet qui paye la différence pour l'instant on ne peut pas imaginer que les consommateurs vont tous payer 20, 25 ou 30% plus cher un produit s'il est plus vertueux c'est pas possible pour les plus fragiles pour les gens qui ont le moins de revenus ce n'est pas possible donc c'est une petite niche de gens qui pourront mettre plus d'argent sur ces produits là tant mieux pour eux mais la grande masse des gens ne pourront pas le faire ne pourra pas le faire et donc une des solutions qui est mentionnée là peut-être il y a des solutions fiscales franco-françaises mais une des vraies solutions elle est plutôt européenne pour que finalement à l'arrivée des produits d'importation ces produits qui ont un contenu carbone qui n'est pas vertueux et pas forcément qu'un contenu carbone dites-vous que dans le t-shirt à 1 euro il n'y a pas que beaucoup plus de carbone que dans un t-shirt qui a été fait à Roubaix avant il y a aussi du contenu RSE qui n'est pas bon du travail qui n'est pas forcément déclaré des protections sociales qui ne sont pas du tout les mêmes que celles d'en France etc Je me permets d'intervenir parce qu'on soulève des points on ouvre des champs mais en fait il y a plus d'une quarantaine de mesures développées par la convention là on est sur celle de l'accompagnement des entreprises à se transformer et de la conversion des emplois parce que le point de l'information il y a un groupe qui travaille consommé justement sur cette idée de l'information des consommateurs c'est un des points centrales de leur travail et par ailleurs sur les frontières il y a des mesures justement des recommandations parce qu'il n'y aura pas de mesures développées mais il y aura des recommandations au gouvernement qui sont faites préparées par la convention en tout cas qui sont allées à l'état de réflexion sur comment est-ce qu'on fait des incitations au fond d'ire carbone peut-être on prend la question Lambert et puis on prendra vos réactions J'ai une question justement en lien avec le coût carbone on sait qu'un bilan carbone doit obligatoirement être fourni pour les entreprises de plus de 500 salariés donc je m'adresse surtout à vous on constate qu'il y a une petite part des entreprises concernées qui fournissent ce bilan j'aurais aimé avoir justement votre avis savoir ce qui manquerait ce qui manque aux grosses entreprises pour fournir ce bilan je m'adresse aussi à vous pour savoir à l'échelle des plus petites entreprises vous j'imagine que vous pouvez établir votre bilan carbone on réfléchit justement dans le cadre de la convention à renforcer ce procédé et du coup c'est une question assez ouverte sur ce procédé voilà d'abord le bilan carbone si on fait un tout petit point d'information il est obligatoire pour les entreprises cotées à partir du niveau grosse PME pas seulement les grands groupes le bilan carbone les objectifs carbone qui sont intégrés dans ce qu'on appelle le bilan extra financier de l'entreprise quand elle est cotée et qu'elle fait plus on va dire je ne sais pas le chiffre exact en tête mais lorsque c'est une grosse PME c'est obligatoire à partir de ce niveau là et la proposition du groupe en fait c'est d'élargir ça à un maximum mais il voit bien les problèmes j'ai compris la question je vais répondre en revanche quand vous n'êtes pas d'une entreprise cotée ce qui est le cas d'une énorme majorité d'entreprises le seuil vous avez raison il est un peu plus élevé c'est plutôt les entreprises de taille intermédiaire et les grandes ce bilan carbone c'est une somme d'informations très compliquée donc vous pouvez imaginer que pour une petite entreprise moi j'accompagne au quotidien pas mal de créateurs de jeunes créateurs d'entreprises des start-upers ou des petites entreprises industrielles ils n'ont absolument pas les moyens financiers de mettre des gens pour faire ce genre de calcul bon donc il faut pas d'abord il faut pas opposer je pense les grandes entreprises qui seraient pas vertueuses et les petites qui le seraient vous savez nous à France Industrie on représente toutes les entreprises les toutes petites les moyennes les ETI intermédiaires et les grandes et moi je constate qu'il y a des grandes qui ont des comportements parfois limites et des petites aussi qui ont des comportements limites et on a des grands groupes exceptionnels avec des comportements carbone très vertueux et puis on a aussi des TPE et des PME pirates donc je pense que là dessus il faut faire très attention deuxièmement ces implications ces bilans carbone il faut pas les imposer aveuglément à tout le monde et n'importe qui parce que c'est des procédures lourdes coûteuses et que si on les oblige à n'importe quel seuil d'entreprise dans des dimensions importantes évidemment ça peut créer des problèmes de financement de l'entreprise après il est évident que qu'on soit une association une toute petite entreprise ou une très grande entreprise la conscience carbone elle est là et d'ailleurs la comptabilité carbone vous le disiez vous même elle est aujourd'hui elle est presque aussi courante que la comptabilité financière donc je pense que c'est pas forcément un besoin d'abaisser les seuils drastiquement sur ces niveaux là je pense que la conscience du bilan carbone elle se fait de plus en plus et elle se passe aussi par les achats donc je pense qu'on a pas besoin de plus de papiers dans ces petites entreprises je pense qu'il faut qu'on les préserve de toute cette administration en revanche que le niveau de la conscience carbone soit le plus partagé vous avez raison deux choses par rapport notamment par rapport à votre question puis une autre réflexion je suis pas du tout spécialiste dans ces bilans carbone mais est-ce que ces bilans carbone posent la question de la sous-traitance parce qu'en fait il y a eu cette question d'information qui est venue au précédent débat c'est comment est-ce qu'on est informé et effectivement moi je suis sur la campagne pour les élections TPE c'est sur la représentativité dans les TPE donc on va voir les salariés des TPE et on a vu un chantier de construction dans la ville de Paris et sur l'appel d'offres de la ville de Paris ils demandent à ce qu'il n'y ait pas plus de deux niveaux de sous-traitance ça veut dire qu'on a un grand groupe qui gagne et ensuite ils sous-traitent à des très petites entreprises qui n'ont pas de moyens qui n'ont pas de moyens ni sociaux et après environnementaux ça je sais pas je suis pas allée jusque là mais la question de la sous-traitance en fait elle peut aussi aider les entreprises à faire du greenwashing c'est-à-dire ça on va on va le déléguer à des plus petits qui eux vont pas être contrôlés et donc si on n'a pas tous les maillons de la chaîne si on n'a pas la vision une vision globale une vision à 360 degrés ça peut être extrêmement compliqué et on peut avoir qu'une vision faussée des choses deuxième chose sur le bilan carbone où on pense que s'il faut transformer les entreprises il faut aussi transformer le travail la manière dont on travaille et la manière dont est organisé le travail et des chercheurs américains ont démontré qu'augmenter de 1% le temps de travail c'est augmenter les émissions carbone de 1,3% donc il y a aussi des réflexions à avoir sur ces questions-là et donc la transformation des entreprises doit passer aussi par la transformation du travail et par la réduction du temps de travail pour que tout le monde également ait du travail y compris sur les territoires je vois que ça fait écho là-bas juste un petit point aussi pour ce qui est de la mesure du carbone donc il y a la mesure qu'on peut faire au niveau de l'entreprise alors nous par exemple on est certifié Bicorp c'est une certification internationale qui combine différentes choses finalement ça va être la distance justement parcourue par nos produits et dans la production mais voilà il y a plein de critères qui rentrent en compte qui sont très très exigeants ce qui fait qu'aujourd'hui on est une cinquantaine d'entreprises qui sont Bicorp en France Bicorp, c'est une certification internationale et donc il y a ce qui se fait au niveau de l'entreprise donc je me méfie aussi un petit peu c'est à dire que parfois j'entends des entreprises qui ont un système de compensation carbone c'est à dire que je vais fabriquer à l'autre bout de la planète mais derrière je plante des arbres et j'arrive à être neutre voilà on a des compagnies aériennes aussi qui vont être neutres d'un point de vue carbone alors finalement c'est un peu je vais dire l'arbre qui masque la forêt mais c'est le cas de le dire c'est voilà avant tout commençons par mieux produire voilà et c'est pour ça que je reviens du coup sur votre question monsieur tout à l'heure voilà comment se distingue du greenwashing c'est avant tout pour moi en redescendant au produit en lui-même et donc en regardant la traçabilité du produit donc un produit parce qu'il y a des entreprises effectivement des gros acteurs parfois qui communiquent qui communiquent très très bien en mettant des arbres partout c'est ouvert voilà mais après il y a la vraie vie et comment le produit est vraiment réalisé donc après il y a des labels qui existent déjà l'origine France garantie et c'est là-dessus qu'il faut avancer pour vraiment avoir la traçabilité du produit d'abord la sous-traitance en France il faut relativiser ce que c'est le taux de sous-traitance de l'industrie en France c'est 10% on est à peu près dans la moyenne européenne les Allemands sont à 14 les Anglais sont à 10-11 bon c'est 500 000 personnes et c'est un secteur d'ailleurs qui depuis 3-4 ans va plutôt bien qui est tiré par des marchés qui vont plutôt pas mal l'automobile le ferroviaire l'aéronautique mais ce sont des secteurs qui ont des marchés fluctuants puisqu'ils dépendent beaucoup de l'international et c'est vrai qu'on a des interrogations sur certains notamment le marché automobile pour les trimestres qui vont venir qui pourraient être moins bons et pour lesquels des plans de conversion et des plans d'accompagnement sont prévus moi je voulais juste faire une remarque sur le moins ou le mieux je crois que vous avez dit le mieux et vous avez dit le moins il faut être très conscient que la logique moins consommer moins produire moins travailler il n'y a pas de logique personne n'a inventé ce concept moins travailler c'est au jour d'aujourd'hui forcément moins de revenus et aujourd'hui aujourd'hui où on parle vraiment de la nécessité d'avoir plus de revenus en France et c'est légitime il faut se poser la question individuellement moins produire mais si on produit moins le monde entier continue à si on produit si on enfin excusez-moi vous avez raison vous avez raison mais c'est pas le cas en France et je vais vous dire je vais vous l'expliquer pourquoi si on produit plus en France on pollue moins en France parce que on confond le débat entre les émissions de carbone et l'empreinte carbone je crois que dans votre groupe de travail vous avez tout à fait mis le doigt dessus vous avez raison produire en France c'est produire des produits qui ont un contenu carbone une pollution on va dire moindre que si on importe le même produit de Chine vous l'avez dit donc il y a un intérêt pour les français à produire plus en France et à ne pas laisser partir nos usines madame a raison et à faire le maximum pour que on réindustrialise et comme vous le savez toutes les usines nouvelles qui seront construites en France sont soumises maintenant aux contraintes que l'on appelle l'industrie du futur ce sont des industries du futur qui sont de toute façon par définition beaucoup moins impactantes pour l'environnement et beaucoup plus respectueuses de toutes les normes RSE donc il faut bien se poser la question quand on est consommateur entre acheter le fameux t-shirt de Chine qui a un contenu très élevé en pollution en carbone mais évidemment il est ailleurs on ne la mesure pas en France et le faire en France vous voyez que c'est très important quant au moins travailler je pense que c'est une question individuelle qui relève de la liberté individuelle mais dans un pays au niveau collectif je pense que ce qui s'est passé depuis 30 ans montre bien qu'on est arrivé au bout de ce dogme donc là il y a deux sujets celui de sur les produits qu'on consomme comment on fait pour que ce soit plus vertueux et après les choix de société le choix sur la quantité de travail et de production au niveau global donc il y avait Pierre qui levait la main et Vita et Annie il reste une douzaine de minutes je suis la première ok on prend un tour de questions globale et on entend les retours ça marche je vous laisse la place donc quel levier économique on pourrait utiliser pour favoriser le développement de ces entreprises pour les avoir plus en France je vous propose de prendre le tour de questions parce qu'on a peu de temps et après enfin pour global les leviers économiques alors moi je voulais savoir c'est bien de produire en France mais produire des produits propres en France pour qu'on consomme plus de produits français mais si par ailleurs on continue à exporter autant de produits chinois moins chers il y aura un tas de consommateurs qui vont continuer à aller vers le moins cher donc je pense il faudrait peut-être quand même limiter les importations de produits non vertueux en fait et je pensais aussi pour le financement on parle toujours un petit coup de pouce de l'Etat etc on cherche des financements un peu partout mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux aussi de demander une petite participation aux actionnaires un petit pourcentage sur leurs dividendes parce qu'apparemment les dividendes se portent plutôt bien dans les grosses entreprises Bonjour alors sur le marché du recyclable donc recyclé aujourd'hui les industriels trouvent ce marché très peu compétitif alors je ne sais pas vous parce que vous travaillez principalement sur des produits français mais est-ce que du coup vous réinjectez cette particularité de produits recyclés et comment est-ce que vous faites pour être compétitif il y a oui le bilan carbone mais normalement en amont vous avez l'évaluation et l'impact normalement sur un projet sur les effets sur la biodiversité ou les enjeux environnementaux aujourd'hui ce n'est pas suffisamment contraignant dans l'application je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réévaluer ça et encore par rapport au plan Parisot est-ce qu'aujourd'hui vous avez une vraie visibilité des pertes de secteur d'industrie par rapport à ces transitions et ce que l'on peut en faire et est-ce que dans les formations vous intégrez justement la formation numérique énergétique etc. D'abord juste pour répondre parce qu'il y a déjà beaucoup de questions pour répondre aux deux questions qui concernent l'industrie je pense que vous avez c'est le bon sens ce que vous dites d'abord sur limiter les importations vous savez bien qu'on vit dans une démocratie en Europe et que ce n'est pas la solution de limiter les douanes et de fermer nos douanes mais ce n'est pas ce que vous vouliez dire d'ailleurs mais je pense que vous y avez réfléchi et je pense que le mécanisme d'inclusion carbone la taxe aux frontières carbone en Europe c'est un dispositif qu'il faut promouvoir parce que ça va protéger les produits européens et la production européenne on sait évidemment si tant est que les produits européens il ne faut pas que ce soit le libre cours de polluer plus il faut que ces produits européens qui sont de toute façon un contenu carbone beaucoup plus raisonnable que d'autres soient privilégiés soit par des labels soit par des reconnaissances etc. mais par ce mécanisme d'inclusion carbone ou de taxes européennes aux frontières c'est vraiment ça la solution après comment on peut aider les entreprises et c'est votre question je pense que le gouvernement aujourd'hui et d'ailleurs tous les gouvernements successifs ont fait progressivement des plans pour aider les entreprises industrielles à ne pas fermer à ne pas se délocaliser certains ont été utiles par exemple il y a eu des mesures de soutien à l'innovation à l'investissement il y a eu aussi des baisses de charges dans certains secteurs moi je pourrais vous dire qu'on a fait les comptes dans l'industrie les baisses de charges que les gouvernements successifs ont donné aux industriels c'est très difficile pour un état de privilégier un secteur donc ils font des baisses de charges qui sont pour l'ensemble des entreprises et parfois ils tapent un peu à côté vous avez raison il y a des gens qui profitent des baisses de charges et qui ne sont pas finalement ceux qui sont dans la plus grande difficulté nous dans l'industrie je pense que collectivement il faut le savoir le niveau de soutien à l'industrie n'est pas suffisant en France et d'ailleurs le gouvernement réfléchit aujourd'hui et on en parle beaucoup au plan territorial avec les associations d'élus et les associations de salariés à un pacte productif dans lequel il y aurait des engagements des entreprises à faire plus mieux et aussi des soutiens comme vous disiez de l'état pour aider notamment les PME et les TPE de l'industrie à continuer à progresser dans la bonne voie alors là on sort d'une période économique un peu plus faste donc on va rentrer dans une période un peu plus difficile vous connaissez les finances de l'état donc appeler à des mécanismes de soutien public c'est délicat parce que les finances de l'état vous les connaissez appeler à des financements extérieurs vous savez je me fais le gardien du temps est-ce que je vous parlais je voulais demander un effort aussi aux actionnels parce que les clients quand même c'est ça est-ce que Pierre et Angeline vous voulez réagir aussi pour le partage de paroles notamment cette question des dividendes oui sur cette question des dividendes il y a les questions des dividendes il y a les questions des exonérations sociales et fiscales aussi des entreprises parce qu'en fait de l'argent il y en a effectivement 60 milliards de dividendes redistribués au CAC 40 l'année dernière il y a de l'argent la France ce n'est pas un pays pauvre et effectivement de l'argent pourrait être fléché sur ces questions-là c'est essentiel peut-être juste aussi on se dit beaucoup que l'empreinte carbone en France on aurait diminué notre empreinte carbone mais quand on rajoute et ça a été dit les importations en fait notre empreinte carbone elle a au moins de 20% donc effectivement il faut tout tout est dans tout il faut tout regarder parce qu'on peut prendre des mesures en France mais si c'est pour aller polluer ailleurs on l'a vu il y a l'industrie mais il y a également on envoie nos déchets je pense à les reportages qu'il y a eu en Malaisie etc évidemment on peut être propre ici en France mais je pense qu'il faut tout regarder sur les questions de formation qui ont été posées oui on peut faire des formations à des métiers nouveaux mais avant ça il faudrait aussi qu'on sache comment on va produire quels vont quels vont être aussi les besoins et donc il y a besoin d'avoir je pense une réflexion beaucoup plus large à long terme oui à long terme et pour nous ça passe aussi par des politiques publiques liées à l'industrie réindustrialisation politique publique service public et notamment je pense là on est en train de démanteler les entreprises NG etc et pour nous ça doit aussi passer par exemple par un service public de l'énergie ce sont des questions qui sont des questions de notre bien commun qui sont des questions collectives et qu'on ne peut pas laisser à la finance et qu'on ne peut pas laisser uniquement au privé il faut qu'on reprenne la main nous citoyens il faut qu'on reprenne la main aussi sur ces questions là on a encore deux questions il y avait un point sur la question de la contrainte c'est ça jusqu'où on peut aller dans la contrainte Pierre levé la main depuis longtemps monsieur Moulin vous avez parlé oui monsieur Moulin vous avez parlé de baisses de charges consenties aux entreprises mais les baisses de charges sont en fait des réductions de salaire si parce que c'est baisser les cotisations sociales par patronal qui font partie du salaire et qui ne devraient pas être baissées bien sûr c'est moins visible parce que le salaire naître c'est le même mais si on ampute le budget de la sécurité sociale ou de la protection sociale c'est une baisse de de revenus qui va qui va aux salariés donc on ne peut pas faire ce choix là il faut au contraire il faut il faut comprendre que les les entreprises en se développant elles elles bénéficient de gains de productivité et les gains de productivité accumulés font créer du chômage si le temps de travail ne se réduit pas en parallèle donc si on veut aider les entreprises il faut réduire le temps de travail et réduire le temps de travail ça ne veut pas dire pour autant rendre plus difficile la vie d'entreprise puisqu'elles ont accumulé des gains de productivité pendant des années et des années je pense juste une remarque peut-être qu'on ne s'est pas je me suis peut-être pas bien exprimé mais les baisses de charges dont on parle c'est des baisses de charges fiscales ou des baisses de charges sociales sur certains parties du coût du travail on ne parle pas de baisses de rémunération des employés au contraire d'ailleurs on pense qu'il faut améliorer la santé des entreprises pour pouvoir améliorer l'emploi et la rémunération il ne faut pas confondre les charges sociales et les impôts des entreprises avec la rémunération nette de l'employé c'est évidemment deux choses qui sont très différentes et quant à la productivité malheureusement elle est très mauvaise en France depuis trois ans même depuis elle est en baisse générale en Europe et donc il n'y a plus cet effet dont vous parlez qui aurait pu être un effet d'accumulation de richesses c'est vrai mais on n'a plus beaucoup de productivité dans l'industrie en France et donc ça c'est aussi un problème aussi du partage du temps de travail Pierre si vous voulez réagir ou sur un autre point plutôt sur la partie aide fiscale aux entreprises voilà je pose une question on a aujourd'hui le CICE qui représente je crois 20 milliards 20 milliards d'euros par an qui est distribué de manière assez uniforme à toutes les entreprises donc pour le coup qui n'est pas du tout orienté vers les petites entreprises donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi à faire là-dessus pour privilégier encore une fois les entreprises de nos territoires qui voilà ils ont réfléchi effectivement à ce fléchage il y a de l'argent mais il faut aussi le flécher vers ce qui est vert et ils ont réfléchi sur ce qui est vert oui Angeline oui sur la question du CICE effectivement enfin nous on est enfin ça n'existe plus maintenant ça a été intégré c'est évidemment sur la question de la responsabilité des entreprises alors je vais parler de la responsabilité sociale mais pour moi c'est lié si vous traitez mal les salariés au niveau de la planète ce ne sera pas mieux enfin les questions doivent évidemment être liées et on a bien vu des entreprises qui touchaient énormément de CICE licencier ensuite ou fermer ou fermer donc oui on a besoin à un moment d'avoir un lien entre ça et peut-être que plutôt que diminuer et je vous rejoins plutôt que diminuer notre bien commun qui sont les cotisations pour nous ce ne sont pas des charges ce sont des cotisations un salaire socialisé qu'ensuite on retrouve tout au long de notre vie et effectivement plutôt que de baisser ça il faudrait peut-être plutôt faire des bonus pour les entreprises qui respectent un certain nombre de critères mais je pense que pour voir la question des critères elle est toujours très compliquée et c'est important pour nous d'avoir une vision à 360 degrés sur ce qui est fait ce qui est produit et le temps de travail ça fait partie je vous l'ai dit tout à l'heure organisation du travail temps de travail c'est comment on travaille autrement comment on construit une autre société qui soit respectueuse tant de l'environnement que de l'être humain c'est intéressant par rapport aux discussions qu'il y a dans les groupes vous fléchez des points sur les incitations il y a la question du bonus pour vous faire plus de l'orientation des sommes d'argent de l'argent j'ai juste deux points pour madame Barth en fait après j'arrête vous avez évoqué un chiffre un peu un étrange concernant 1% de travail en plus correspond à 1,3% d'émissions alors je suis assez surpris par le fait qu'on puisse annoncer un chiffre comme ça on pourrait avoir les références parce que moi je trouve ça complètement dingue je voulais donner de parler de ça en tout cas c'est le seul chiffre précis qu'on a eu mais on n'a pas aucune référence et puis quand vous considérez la durée du cycle de vie d'un produit vous considérez donc avant, pendant et après est-ce qu'on peut imaginer qu'on considère après avec la traçabilité avec l'électricité avec le recyclage et puis en gros juste pour finir vous êtes favorable au bonus des entreprises dans le principe qu'elles soient vertueuses à la CGT je vais déjà vous répondre en fait on a produit des indicateurs économiques et sociaux c'est la première fois et ils viennent de sortir et je pense qu'ils doivent être sur le site de la CGT et effectivement on a un pôle économique qui a travaillé sur un certain nombre de questions et alors ça vient d'économistes mais je vous donnerai les références qui disent 1% de travail en plus égale 1,34% d'émissions carbone et ce sont des chercheurs américains qui ont travaillé sur ces questions là mais je vous donnerai les références tout à fait et logiquement c'est des indicateurs assez intéressants en fait c'est des indicateurs qui existent dans le monde qui sont les mêmes que tout le monde mais nous on regarde auxquels on fait dire des choses d'une autre manière parce qu'évidemment les chiffres on peut tous toutes et tous faire dire tout et son contraire et effectivement nous lier ces indicateurs économiques à la question sociale et environnementale puisque c'est devenu c'est aussi maintenant ça a été affirmé dans notre dernier congrès un axe prioritaire de la CGT c'est effectivement important après sur la question des bonus en tout cas nous on est contre les réductions de cotisations qui sont des manques à gagner pour la sécurité sociale et on le voit aujourd'hui sur la question de la réforme des retraites avec un déficit qui n'existe en plus pas et effectivement ça a des impacts ensuite énormes sur le social et sur tous nos droits sociaux le temps est dépassé et on va devoir aller déjeuner merci beaucoup pour vos interventions un grand bravo c'était vraiment très riche et c'est très utile et on a dépassé le cadre de la mesure sur la gestion prévisionnelle la transition des emplois mais vous avez donné beaucoup d'éléments sur les autres mesures sur lesquelles ils réfléchissent un grand merci et merci pour cette souplesse merci pour cette souplesse et merci pour cette souplesse merci pour cette souplesse